Alors, aujourd'hui, ce matin, ce soir, dépendant d'où vous êtes, nous allons parler de ce sujet qui concerne l'urgence de l'organisation intersectionnelle. Quelles sont les voies des Noirs et des Autochtones, des gens de couleur sur le climat? Comme vous le savez, on parle d'une récupération et nous devons analyser comment toutes nos luttes peuvent converger et collaborer les unes avec les autres. Nous avons besoin de tout le monde dans cette crise. Et maintenant, c'est ça l'urgence de cette lutte et de ce besoin. Alors, nous voulons collaborer et ne laisser personne en arrière alors que nous travaillons sur ce programme fondamental. Et comment la pandémie a des effets sur nos communautés. Et la première question va s'adresser à Penny. Qu'est-ce que vous pensez que nous devons faire pour récupérer? Qu'est-ce que le mouvement a besoin de faire pour récupérer et faire le travail en l'avenir? Et ensuite, passer la parole à une autre personne. Merci, Landry. Je pense qu'en tant que co-docteur, c'est pas juste la pandémie qui fait que nous devons récupérer. Et ici, aux États-Unis, c'est 500 ans de colonialisme qui a brutalisé nos places, comme dans beaucoup d'autres endroits, avec des génicides. Et ils ont mis nos enfants et nos petits-enfants dans des pensionnats pendant des générations. Et pour nous, et je ne peux pas parler pour tous les peuples autochtones aux États-Unis, mais si je me base sur mes amis et les gens que je connais et avec qui je travaille, nous comprenons que cette pandémie est un autre élément de la colonisation. Et nous continuons de nous réunir et de nous appuyer mutuellement. Ici, aux États-Unis, la population autochtone a été frappée le plus durement parmi tous les segments de la population et les groupes ethniques. Et je doute qu'il y a une seule personne d'entre nous qui n'a pas eu un membre de leur famille ou de leur communauté qui est décédé durant cette pandémie. Et particulièrement pour les gens de couleur, les personnes racisées et les autochtones, nous avons toujours nos instructions originales, fondamentales, qui ont été définies bien avant la colonisation. Et ces peuples, nous avons des instructions de base et nous savons comment vivre en harmonie et de manière réciproque avec tous les êtres vivants qui nous entourent. Et nous sommes une autre forme de vie et une des formes de vie les plus jeunes sur le ventre de la mère Terre. Alors, nous faisons ce travail avec humilité et en comprenant que nous nous protégeons en protégeant la nature, comme certains disent. Nous ne sommes pas séparés de quoi que ce soit. Et les peuples autochtones partout sur la planète comprennent cela et c'est le pouvoir que nous avons maintenant. Nous avons beaucoup à partager avec les peuples qui ont oublié comment agir en être humain correct. Alors, nous avons maintenant un système capitaliste, individualiste, qui est axé sur l'avarice personnel où on ne se préoccupe pas les uns des autres. Et il faut rappeler cela aux gens. Et c'est un espace très puissant que nous avons. D'après moi, depuis l'étude, je sens que nous n'avons pas commencé à récupérer. Nous avons beaucoup de problèmes, socio-économie, la pauvreté, la violence contre les femmes. Et pour dire que comment nous pouvons nous récupérer, je pense que nous n'en sommes pas là encore. Et c'est pour cela qu'il faut faire de la conscientisation et lutter. Et que c'est une partie très importante de notre action des jeunes chez nous et partout sur la planète. Il faut faire face à ce que nous affrontons maintenant et nous mettre de nouveau et expliquer qu'est-ce qui se passe dans notre environnement et dans nos communautés pour que les ressources soient utilisées pour résoudre ces injustices. La COVID-19 a amplifié ces problèmes. Nous n'avons pas encore commencé la récupération. Nous sommes encore au milieu d'une lutte contre les injustices socio-économiques. Je pense que c'est un honneur pour moi d'être ici et de parler et de partager. J'ai entendu ce que Penny a dit et je partage une opinion semblable. et avec Ayaka aussi. Et j'aimerais insister qu'un des points importants et qu'il faut souligner, c'est que nous ne récupérons pas encore maintenant. Je ne sais pas combien de temps il faudra encore, mais je pense que le travail que nous faisons dans les mouvements autochtones en Asie et le Pacifique et le mouvement féministe, nous sentons que nous continuons de lutter, de démantaler le système qui est exposé et dont l'échec a été exposé. L'échec du capitalisme, du système néolibéral, il est exposé par la pandémie. Il y a une crise multidimensionnelle qui était déjà là avant. la crise climatique, la crise dans tant de communautés autochtones partout sur la planète. Cette crise est subie par les femmes autochtones marginalisées et maintenant, en plus, on a la pandémie. Et aussi, il faut aussi insister sur le fait que la crise à laquelle nous affrontons en ce moment dans la pandémie et l'inégalité croissante n'est pas une coïncidence. Tout ce que ça fait, c'est exposer ce qui était déjà là et ce qu'il faut vraiment faire pour améliorer la situation. Une autre chose que j'aimerais noter, c'est qu'il faut voir quel type de recours de récupération nous devrions faire. Et ça concerne la culture de la surconsommation, qui est une cause principale de la crise climatique. Et beaucoup d'entre nous, beaucoup de gens, beaucoup de gouvernements dans la planète, parlent de la récupération ou la relance économique après la crise climatique. Mais nous pensons que c'est, en fait, le capitalisme vert. Qu'est-ce qu'il faut pour récupérer au Ghana? C'est de reconnaître qu'il y a un défi et il faut être conscient de la gravité du problème. Et une fois qu'on reconnaît cela, j'ai mentionné qu'on n'en est pas rendu là encore. Et c'est vraiment le cas. Et il faut y aller par face. Les gens souffrent, les gens sont touchés, on a perdu des emplois, des moyens de subsistance. Mais qu'est-ce qu'on fait? Pour ces gens, ils veulent sortir de cette situation difficile. C'est le contexte ici. Et les agriculteurs perdent leur culture. Les jeunes ont emprunté de l'argent. Et maintenant, ils ne peuvent même pas avoir un revenu. Ils ne peuvent pas payer leur loyer. Il y a un écroulement. Alors, comment pouvons-nous récupérer cette situation? Et le premier point, c'est d'être conscient de l'emprunt du problème. Deuxièmement, il faut regarder les ressources dont il faut pour récupérer. Il y a les ressources humaines. Et heureusement, même si les jeunes sont vulnérables aux impacts du changement climatique, ils constituent aussi des ressources qui peuvent agir pour surmonter ces difficultés. Ils sont nombreux, ils ont des compétences et pour qu'il faut voir comment on peut les ennasser. Et la dernière chose concerne la décrimination. Une fois qu'il faut être engagé et mobilisé, établir des mesures. C'est une chose de dire qu'il y a un problème et c'est une autre chose de chercher des solutions. Mais souvent, ça aboutit sur une feuille de papier, mais ce n'est pas appliqué concrètement. Et il faut s'assurer que nous ayons les ressources requises pour agir et résoudre ces problèmes. Alors, d'après moi, je pense que c'est les trois choses clés dont nous avons besoin pour récupérer de cette crise. Merci à vous tous et toutes pour cette première question sur les besoins. J'aimerais retourner à vous, à Ayakine, parce que vous dites dans votre réponse qu'on n'est pas rendu là encore. Ce n'est pas juste la pandémie. Il y a d'autres crises, les inégalités et des injustices sévères qu'il faut exposer. Et il faut récupérer de tout cela, les résoudre. Alors, j'aimerais vous demander quels sont les deux points clés d'où vous êtes, doivent être en place pour qu'une récupération juste se fasse. Alors, l'année dernière, durant le discours à la Nation, le président a parlé du changement climatique et qu'il faut considérer que c'est une priorité numéro un. Et il a créé une commission, un comité sur les changements climatiques où nous nous concentrons sur le développement d'une transition juste d'ici 25 ans. Alors, je sens que notre président a tenu compte de cela et a permis d'avoir fait un pas vers une transition juste parce que nous dépendons beaucoup du charbon en Afrique du Sud et nous consommons toujours beaucoup de pétrole et de gaz. Alors, avec cette commission, ils vont regarder cette question pour faire une transition verte. Je pense que c'est une des choses les plus importantes que je fais dans mon pays. Nous conscientisons les jeunes pour que les jeunes comprennent le problème et fassent partie des solutions. Et que nous travaillons avec le reste de la planète pour développer une économie durable et verte pour les prochaines générations. Il y a deux choses qui doivent être en place, je pense. Il faut éviter d'avoir des solutions fausses, dénoncer les solutions fausses. Et nous, nous ne devons pas être distraits par ces fausses solutions. Et tous ces engagements ambitieux ne devraient pas être un écran de fumée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsque les gens et tant de pays parlent de partenariats publics-privés pour mieux construire, il faut savoir, est-ce que ça veut dire que pour récupérer de la crise climatique ou est-ce que ça veut dire mettre les profits dans les mains d'une petite minorité? Il ne faut pas être distrait par des engagements zéro émission. Est-ce que ça veut dire que les grandes entreprises vont accaparer les profits et en même temps se donner une étiquette verte? Nous, les peuples, nous devons être très forts et comprendre tout ce qui est derrière l'agenda et dénoncer les fausses solutions. Et une autre chose que nous devons aussi considérer et peut-être établir, c'est pas juste d'exposer les enjeux et d'expliquer et amplifier les gens à la base dans nos communautés. Mais aussi, il faut offrir des solutions. Et pour notre mouvement des femmes asiatiques, nous sommes très convaincus et clairs qu'à travers la région asiatique et pacifique, nous parlons de justice dans le développement. Ça veut dire qu'il faut avoir une transformation radicale dans le système économique mondial. Les ententes sur le commerce et les investissements permettent aux compagnies de poursuivre les états qui protègent leur peuple et leurs environnements. Je pense que je vais arrêter là. C'est deux choses que nous, notre mouvement et moi-même, nous pensons que cela doit être en place pour avancer. Merci beaucoup à vous deux pour avoir articulé les deux points clés qui doivent être inclus dans une récupération juste. On a parlé des fausses solutions, le narratif du net zéro. J'aurais une question pour Chibese et Penny. Est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait une récupération injuste? On voit certains pays qui ont des programmes, qui accèdent déjà et ont commencé des programmes. Et nous savons que d'autres pays luttent encore et ont de la difficulté à accéder et à éviter la pandémie de l'ensemble de la population. Est-ce qu'il y a un risque que la récupération soit injuste? Oui, absolument. C'est un très grand risque. C'est la tendance qu'on a vue au cours des centaines d'années dernières. Et une partie du travail que je fais avec les droits des mouvements, c'est que nous faisons le lien entre les lois humaines et les lois naturelles. Et partout sur la planète, c'est passé en Inde, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Canada, dans différentes parties du monde. Je ne sais pas si ça s'est produit en Afrique. Mais une des choses que nous avons apprises, c'est que ça prend beaucoup de travail sur le terrain pour modifier la culture. Et comment pouvons-nous modifier la culture pour que les gens aient une compréhension véritable des risques? Même ici, dans les États-Unis occupés, la majorité des gens ici ne comprennent pas encore que dans un système de vie sacré, que nous avons une crise existentielle. Alors, il y a beaucoup de travail à faire à la base, à travailler dans ces communautés. Moi, je ne suis pas une personne qui travaille de haut en bas. Je ne travaille pas sur les politiques. Je n'ai jamais travaillé sur ces questions. J'ai eu des expériences terribles à cause de comment ce système horrible est organisé. Alors, j'ai toujours travaillé à la base, localement et nationalement. Et je pense que, vous savez, nous sommes à ce moment-là où, si nous pouvons éducir assez de personnes sur le terrain sur ce que c'est net-zero, ce que sont ces solutions falses, pourquoi nous ne pensons que elles sont les ways forward. Comment capitalisme et corporate law around the world est driving la fossile fuel industry et la chemical industry pour détruire notre health et notre environnement. C'est un lot pour les gens de partager et de comprendre, mais je pense que c'est une de la plus powerful ways forward, à l'heure, pour moi et les gens que je connais. Merci. Je pense que je pense que je pense que nous sommes à la grande risk de récord de récord que nous sommes au fait que les gens sont affectés différemment par le impact de la pandémie. Nous ne pouvons pas utiliser un-fait-all à l'arrivée à la situation à la situation qu'on a confronté. Il faut que ce soit très bien et clairement établi dans l'agenda mondial actuel où on ne veut pas laisser personne en arrière et on veut assurer l'égalité et l'équité. Ce sont des principes qu'il faut suivre. Il faut faire des efforts pour récupérer. Il ne faut pas laisser personne en arrière, appauvri. Il faut appliquer des solutions de manière juste pour que personne ne se sente rejeté, marginalisé ou mis de côté. Pour moi, c'est important. Autrement, il faut investir pour que personne ne se retrouve pas marginalisé ou encore dans une situation encore pire. Alors, si c'est ça qui arrive, la récupération va être injuste. Ma prochaine question, si on se base sur toutes ces crises en même temps, qu'est-ce que nous devons faire? Comment... 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 Comment les femmes doivent être au cœur, les peuples doivent être au centre, les peuples autochtones doivent être au centre. C'est encore et encore. Et pour insister sur ce que vous avez dit et ce que Tchibessé a dit, ce n'est pas juste une question de seulement un secteur et on entend parfois des gens qui sont pris dans des silos. Et c'est pour cela que c'est important que nous renforcions notre culture de solidarité et notre culture de collectivisme et que nous renforcions le mouvement parce que nous avons cette lutte partagée. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons vraiment faire. Et aussi pour notre mouvement des femmes en Asie, nous sommes convaincus que cette lutte n'est pas juste aujourd'hui. Il faut récupérer de décennies et de siècles de colonialisme. Péli en a parlé et c'est encore présent, cet héritage de colonialisme que ont subi les peuples autochtones partout sur la planète, que ce soit en Amérique ou en Asie ou en Afrique, vous êtes toujours dans une situation d'inégalité dans votre pays. Alors, une chose que nous avons fait, notre mouvement AWLD, c'est de mettre la voix des femmes au centre. Alors, nous avons une recherche féministe participative. C'est un effort que nous faisons de notre AWLD, de travailler avec les mouvements de femmes à la base pour qu'elles parlent pour elles. Alors, pour moi, j'ai un privilège d'être ici à Chiang Mai pour parler de comment nous pouvons récupérer l'esprit climatique. Mais c'est vraiment, notre esprit, c'est de continuer de construire ce mouvement et que nous allons renforcer pour qu'il y ait une récupération juste. Je sens que ce que nous devons faire, c'est commencer avec la reconnaissance, comme l'a dit une pénaliste, c'est de reconnaître l'ampleur du problème. Et ensuite, de voir comment nous pouvons le résoudre. Je pense que la conscientisation et l'éducation sont encore un point important et aussi, il faut impliquer plus de gens dans ce mouvement. Ce que je vois, c'est que lorsque je parle à mes gens dans ma communauté de changement climatique, ils me disent « Ah, c'est un problème pour les gens privilégiés du Nord ». Et ils disent « Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça, je dois m'occuper de la sécurité de mes enfants lorsqu'ils reviennent à la maison ». Et je dois m'inquiéter de ce que je vais manger ce soir. Alors, pour nous, pour avoir une récupération juste, il faut que les gens les plus importants, qui sont les plus touchés par ces questions, se touchent en première ligne. et qu'on ait une approche qui les priorise et qu'ils soient au centre des discussions. Et je pense aussi que nous devons impliquer plus de jeunes parce que plus vous êtes âgés, plus vous avez d'expérience. Mais en ce moment, nous n'avons pas besoin d'expérience parce que c'est une situation nouvelle et nous ne savons pas comment ça va continuer. Mais alors, il faut avoir plus de voix jeunes, innovatrices et avoir des personnes solides qui vont mettre de l'avant des solutions inédites. Je pense que ça fonctionnerait bien. Alors, pour moi, je pense que c'est ce que nous devons faire pour assurer une récupération juste, plus de conscientisation, impliquer plus de jeunes, plus de voix des jeunes pour la transition juste, pour que nous puissions entendre des nouvelles solutions. Nous sommes des voix fraîches, nouvelles, nous sommes et nous savons et la vieille génération ne sera pas là dans 20 ans, 40 ans. Et je crois que c'est les points les plus importants. Je vais passer le micro à peigner. En Amérique du Nord, le mouvement climatique est dirigé par les femmes autochtones sur le terrain, et elles résistent les pipelines, les oléoducs partout au Canada et aux États-Unis. Je pense que les jeunes qui sont ici, comme vous tous et toutes aujourd'hui, je vais être un peu spirituel avec vous. Je suis une personne spirituelle, mais dans les années 80, j'ai commencé à voir des enfants qui naissaient, qui étaient différents de tous les autres bébés que j'avais vus dans toutes mes vies. Et je les ai regardés grandir. Et c'est fou, les bébés à partir des années 80. Ce n'est pas tous les bébés, mais une bonne partie des bébés qui sont nés depuis les années 80 sont venus avec plus de sagesse, avec plus de talent et de compétences pour cette époque que tous les bébés que j'ai vus avant. Alors, je suis d'accord que les jeunes ont un ensemble de compétences et une force qui sont là aujourd'hui pour une raison. Alors, je suis d'accord que vous tous et toutes, vous êtes la pointe de la lance du changement. Et nous, les vieux et les vieilles, notre travail, c'est de vous écouter et de vous donner tout l'appui que nous pouvons donner basé sur notre expérience de vie. Et c'est pour cela que j'ai un cercle de grand-mère que nous nous rencontrons régulièrement depuis 15 ans. Et puis, c'est ce que nous faisons. Et peut-être que c'est une autre façon d'avancer, d'identifier les personnes plus âgées qui font ce travail depuis des décennies, qui sont peut-être un peu fatiguées comme moi et mes amis nous sont fatigués. Mais nous avons eu des victoires, quelques victoires. Nous avons eu une époque très difficile au cours des 70 dernières années. Je vous assure, je vous l'assure. Mais nous voyons des victoires et c'est les choses les plus importantes que nous pouvons faire. C'est identifier les victoires et les célébrer, même si c'est des petites victoires. Parce que si on ne fait pas ça, nos esprits vont être diminués. Nous allons nous fatiguer à l'intérieur. Alors, je pense que l'appui mutuel partout sur la Terre, que ce soit l'appui financier, l'appui émotionnel, c'est un travail très difficile que nous faisons. Ça nous frappe, mais nous devons voir comment nous pouvons nous ressourcer pour nous régénérer. C'est très important. Et très souvent, on m'a demandé, des groupes m'ont demandé depuis des années, une fois qu'ils ont tout organisé leur truc, ils m'invitent et me demandent de faire une prière ou de parler d'un sujet particulier. Et dans mes années, quand j'avais 30 ans, j'ai dit, ce n'est pas ça que je veux faire. Nous ne sommes pas un appendice. Nous n'allons pas arriver. Une fois que vous aurez tout décidé, mis la table et vous avez commencé à servir la nourriture, nous n'arriverons pas comme ça. Et c'est ainsi que j'ai commencé à parler à ces gens. Et ils vous encouragent à faire la même chose. S'ils veulent que nous soyons à la table, ils doivent nous inviter à construire la table. Et toutes les émotions qui viennent avec la remise en question de ces situations sont difficiles. Il faut surmonter cela. Nous devons nous assurer que nous sommes présents à chaque table qui est importante pour nos peuples. Et il faut être courageux de le dire. Vous ne pouvez pas venir nous le dire. Après, une fois que vous avez tout organisé, pour nous demander d'être là. Ça peut être des choses simples. Nous sommes ici à long terme. Ce sont des choses que j'ai apprises moi-même. Merci. Merci beaucoup pour ces commentaires merveilleux. J'aimerais ajouter quelque chose. C'est comment nous nous responsabilisons. J'aimerais commencer par dire une phrase familière. On ne peut pas montrer à un vieux chien de nouveaux trucs. C'est beaucoup de travail. Qu'est-ce que ça veut dire essentiellement, c'est que les pollueurs, les industriels, les entrepreneurs, les gens d'affaires font ça depuis des années et des années. C'est difficile de changer leur mentalité. Et la dernière, ils n'accepteront jamais qu'on leur demande de réduire leur marge de profit. Alors, c'est très difficile. C'est pour cela que nous pensons qu'il faut concentrer nos efforts sur la jeune génération qui commence à établir leurs entreprises, qui ont de nouvelles ambitions et que toutes les ambitions qu'ils ont doivent participer à un agenda commun avec le mouvement. Et c'est ce que nous faisons ici au Ghana. Les jeunes se responsabilisent en ce qui concerne les changements climatiques. Et l'autre chose que je crois que nous avons fait, c'est l'autonomisation et l'empouvoirment des jeunes. Les jeunes ont des compétences, le nom, c'est les jeunes. Ce n'est pas les vieux qui mènent les processus dynamiques. Alors, immédiatement, ils ont l'énergie des jeunes. Ils ont ce pouvoir, cette force. Mais la question, comment on peut diriger, orienter ou harnacher cette force? Ils peuvent agir de manière destructive ou constructive et ça dépend comment ils vont utiliser leur force. Alors, nous pensons que ces jeunes ont ce pouvoir. Et il faut, au lieu de les laisser agir de manière négative, de manière égoïste, pourquoi ne pas harnacher leur énergie pour une bonne cause et pour leur propre avenir? Tout le monde veut vivre mieux. Tout le monde veut prospérer. Tout le monde veut bien vivre et respirer de l'air pur. Alors, si on peut proposer ces alternatives, ils vont embarquer. Et ainsi, on peut les convaincre de monter à bord. Et nous pouvons le dire, voici l'avenir. Et en faisant cela, nous développons en ce moment une stratégie jeune pour l'action climatique au Ghana. Le gouvernement peut avoir sa propre politique, son plan, mais pour la première fois, en ce qui concerne les changements climatiques, voici comment nous voulons être engagés. Et je pense qu'en tant que jeune, nous voulons offrir nos compétences, notre innovation, notre créativité pour résoudre le problème climatique partout sur la planète. Alors, comme je vous dis, c'est important de se responsabiliser, les jeunes. Et ça, c'est l'expérience que nous avons au Ghana. Merci. Comme nous approchons la fin de notre conversation très intéressante, j'aimerais terminer avec un engagement de la part de chacun et chacune d'entre vous. Et je vais demander, un à la fois, quel est l'engagement que vous prenez ou que nous devons prendre cette année pour nous-mêmes, pour la Terre-Mère et pour le mouvement de justice sociale plus large? Quels sont les engagements que nous allons faire personnellement pour ce mouvement et pour la Terre-Mère? Comme je fais ce travail depuis plus de 40 ans, je vais dire que je vais continuer, certainement. et je vais faire beaucoup de travail autour des droits de la nature, de la Terre-Mère. Et je vous invite à regarder, à étudier cette question. Nous avons des vidéos intéressantes. Et je vais continuer à appuyer les jeunes militants et militantes du mouvement, y compris vous-même. Si vous avez besoin d'une grand-mère avec qui vous voulez parler, et je suis facile à trouver et je suis disponible. Et personnellement, je vais continuer à avancer un pas à la fois et écouter ce que l'esprit me dit de faire et je vais continuer de faire cela tous les jours jusqu'à ce que je meurs. C'est très personnel et encore, je pense à l'engagement. Si Penny lutte depuis 40 ans, je sens que je vais continuer, moi aussi, aujourd'hui, continuer d'imaginer un avenir radical, un changement radical, loin de ce chaos et pour un meilleur avenir. Et en continuant de faire cela et d'être engagé ici, je pense que personnellement, j'aimerais remercier les aînés, nos aînés qui ont porté le flambeau et ils nous ont transmis le flambeau à nous. Et nous, ce que nous faisons maintenant, c'est exactement ce que nos aînés, ceux qui étaient là avant nous, faisaient. Et puis, nous allons transmettre le flambeau un jour à la prochaine génération. Nous sommes en train de développer une montagne de mouvements pour que les générations futures puissent avoir une vision encore plus claire. Le privilège que j'ai en ce moment, c'est de pouvoir vous parler. Je suis une petite fille d'un coin reculé de l'Indonésie et c'est le résultat de la montagne de mouvements qui ont été construits dans le passé à travers des mouvements collectifs qui travaillent pour les droits collectifs. Donc, pour moi, il n'y a aucune raison de nous arrêter. Donc, avec tout ce qui se passe, il faut continuer de renforcer nos efforts pour continuer. Pour moi, j'ai fait quelques engagements cette année. Je vais commencer par mon engagement personnel. Je me suis engagé cette année pour faire de la plaidoirie, des campagnes, la sensibilisation par rapport au changement de climat. Donc, j'ai fait une pause à l'université pour mettre mon accent sur mes efforts pour que les voix les plus marginalisées soient entendues. je ne veux pas donc qu'on m'appelle la voix de la jeunesse, la voix du mouvement, parce que chaque personne a son histoire. Je ne suis pas la personne à raconter les histoires des autres. Voilà, donc il s'agit que les autres puissent avoir leur voix. Donc, c'est mon engagement personnel cette année. Alors, c'est mon engagement pour la mer qui est notre terre, n'est-ce pas ? Alors, je fais partie du comité de coordination sur le changement climatique. Nous voulons donc que les gens, les voix des peuples soient entendues. Alors, qu'ils prennent partie des décisions, n'est-ce pas ? pour qu'ils soient au courant de ce qui se passe dans le pays. Il s'agit de renforcer les liens entre les groupes sociaux et renforcer ces liens pour que les gens puissent comprendre combien nos luttes sont liées. Il faudrait être en solidarité les uns avec les autres pour faire plus de bruit, pour faire des changements tangibles, pour que les générations futures puissent les voir. Et ils vont dire, je suis là aujourd'hui parce que c'est ma grand-mère, mon grand-père a fait ceci pour moi. Alors, donc, mon engagement, c'est de continuer dans cette lutte. Je ne vais pas abandonner. Comme Penny a dit, donc, elle fait ce combat depuis 40 ans et elle continue. Moi, je voudrais donc être comme elle. Donc, on va quitter cette terre dans une bien meilleure condition. que la terre, comme on la voit. Donc, cette intersectionnalité sera encouragée dans nos communautés pour que les communautés marginalisées soient tout à fait au courant de ce qui se passe dans le pays, dans le monde, pour que les voix soient entendues pour donc faire partie du changement. Alors, donc, je voulais aussi partager mes engagements personnels. Alors, heureusement, j'ai des opportunités de participer dans des dialogues nationaux sur le changement climatique. On développe notre plan national et puis, nous révisons nos contributions selon l'accord de Paris. Alors, on révise les plans d'action pour arriver donc à un consensus. Donc, au niveau personnel, je vais assurer que les gens qui vivent dans des communautés souffrant des effets négatifs de changement climatique soient reflétés dans les plans d'action. Alors, donc, les idées sont parfois très, très bien, mais les effets sur ces communautés ne sont pas suffisamment pris en considération. Donc, au niveau personnel, je vais regarder cette question pour être sûr que les gens dans des communautés marginalisées ne soient pas touchés négativement par les plans d'action. Alors, donc, j'ai engagé mon groupe à entamer ce processus pour la continuation de nos efforts. Alors, nous allons avoir des webinaires tous les mois sur le changement climatique. Nous voulons identifier toutes les activités sur le climat à travers le monde, en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, pour créer une plateforme de partage, de partage d'idées. C'est une façon de construire un mouvement plus fort. Donc, en Afrique, on voudrait savoir ce qui se passe en Asie et en Europe. Il faut avoir d'autres perspectives. Il s'agit des jeunes, n'est-ce pas, et les jeunes veulent savoir ce que font d'autres jeunes dans notre pays. Et les jeunes marginalisés sont menacés et leurs vies sont parfois en danger. Donc, c'est notre engagement, n'est-ce pas, nous allons revenir pour promouvoir notre programme commun. Donc, mes collègues viennent partager ce que les jeunes font. Pardonnez-moi, Patricia, je ne sais pas si je ne peux plus. Mais si un jeune homme est en Afrique ou en Afrique, ce qu'il y a, c'est-à-dire, c'est-à-dire que je ne peux pas faire tant de choses. Donc, on voudrait savoir ce que les autres font pour motiver les jeunes, pour augmenter leur participation dans le mouvement. Et merci de m'avoir écouté. et merci à tout le monde. Merci, Benny, Tchibéze, Aïaka, Patricia, pour vos contributions importantes et incroyables. Donc, en nous rassemblant, vous avez partagé votre expérience, votre sagesse avec les autres participants dans ce programme. C'est tellement puissant. Je voudrais vous remercier de votre temps. Quelqu'un a dit si vous avez un an ou si vous êtes un activiste de quatre ans ou de 90 ans. Alors, il faut toujours se battre, n'est-ce pas? Nous voyons donc que toutes sortes de problèmes persistent et il faudrait donc nous battre pour avoir accès aux nécessités de base. Ce sont des choses qui touchent toutes les communautés à travers le monde. Donc, il y a beaucoup de raisons pour nous battre. Et si on travaille avec les représentants communautaires, les leaders, les peuples ordinaires que nous servons, que nous menons, que nous guidons, et ils nous donnent leur confiance, n'est-ce pas? Au sein de ces campagnes ensemble, nous allons nous battre. Global Just Recovery Gathering